Ce rapport est un rapport atypique par rapport aux travaux de la Cour des Comptes, des travaux qui classiquement consistent à contrôler les comptes d'une institution, à examiner sa gestion. Là, on était sur un rapport qualitatif qui se rapproche d'une étude de sciences politiques ou sciences administratives, mais qui néanmoins a bien en perspective l'évaluation de l'impact d'une prise de décision sur des enjeux financiers budgétaires. Notre sujet consistait à retenir 4 dispositifs qui, lorsque l'on prend la somme des crédits ouverts lors de leur adoption, représentent à peu près 7 milliards de crédits, ce qui n'est pas anodin. Ce rapport s'inscrivait également dans une démarche en deux temps. Un premier temps consistant à examiner un service statistique ministériel, ce qu'on appelle un SSM. Le SSM en question était la DARES, la Direction des Statistiques du Ministère du Travail. Cette première brique appelait à voir dans un second temps comment les travaux émanant de cette direction d'administration centrale étaient ou pas repris par les décideurs, c'est-à-dire les directions métiers et le cabinet du ministre, jusqu'à la prise de décision. Tout ça aboutit à un référé, ensuite fait par le premier président au premier ministre, puisque la Cour des Comptes a jugé particulièrement utile d'interpeller le premier ministre, et donc l'administration, via le secrétariat général du gouvernement, sur ce sujet, sur les constats dressés. On peut résumer en trois les constats, les observations formulées par la Cour. Un, une hétérogénéité flagrante entre les quatre études d'impact que nous avons étudiées, entre des études d'impact plus politiques, qui venaient accompagner une décision politique qui avait déjà été prise préalablement dans un programme politique. Une étude d'impact inverse, antagoniste, tout à fait, élaborée, puisque résultant d'un processus décisionnel associant des parties prenantes pendant plusieurs mois, donc la prime d'activité. Et puis entre les deux, des études plus ou moins développées, et dans leurs constats, et dans les impacts anticipés liés à la prise de décision. Donc hétérogénéité de leur contenu. Ensuite, hétérogénéité en termes de traçabilité également, traçabilité de la prise de décision, c'est-à-dire retracer l'histoire, le fil qui a mené jusqu'à la prise de décision, jusqu'à l'adoption de la loi par le Parlement. Et donc là, nous avons buté rapidement sur le manque de mails, le manque de notes écrites, l'absence de dossiers archivés sur le sujet. Donc c'est un constat qu'on a adressé sur les quatre dispositifs, mais qui, sans nul doute, peut être généralisé à l'ensemble du fonctionnement administratif. Et puis, dernier point, eh bien, un manque d'évaluation, globalement, au sens large, des politiques publiques. L'étude d'impact pourrait être un outil, et a été conçu comme un outil, en fait, d'évaluation ex-santé, donc au tout début de la prise de décision. Et ça devrait appeler, en fait, naturellement, une évaluation en cours de vie du dispositif, et surtout à la fin du dispositif, donc pour dresser les constats, à savoir si les impacts anticipés au début, eh bien, sont avérés, sont réalisés ou pas. Donc c'est en ce sens que l'on pointe un manque d'institutionnalisation de la démarche d'évaluation à travers l'étude d'impact, qui ne suffirait pas en tant que telle, mais qui, normalement, devrait être un élément important pour, justement, engager ce processus, ce cercle vertueux d'évaluation et de correction des décisions politiques, si celle-ci doit être corrigée, amendée ou prolongée dans le temps. Sous-titrage ST' 501